Musique Bonjour chers amis téléspectateurs de IFHANAL, très très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa. C'est encore moi, Dojadjaye, la doffe de la mode en compagnie de... Je vais faire pour aller plus vite, 3 fois 9, 27. Bonjour, et bien chers amis téléspectateurs, bien sûr. On a une invitée ce soir, elle nous a répondu, en tout cas ça nous fait plaisir que tu sois là et elle s'appelle Charnelle Oubambi de la marque Jeulma Création, c'est bien cela ? J'ai pas fait d'erreur ? Non. Bonjour à toi et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation et merci à Brian aussi. Tu vas bien ? Je vais bien. Prête à décortiquer, à parler des looks ? A te moquer de tout le monde ? A embêter Brian ? Oui. Pour pouvoir embêter. Cool, il faut l'embêter, il ne faut pas le laisser. En plus toi, je t'aime même pas encore du beau jeu, pourquoi tu parles ? Tu as prononcé mon nom ? Non, c'est elle. C'est pas moi, c'est elle qui a dit merci à Brian. Oui, quand elle m'a dit merci, je l'ai reproduit et après tu as dit qu'elle va emmerder Brian. Bon, de toute façon, vous savez qu'il est là Brian et voilà, lui, il ne se fait pas désirer. Il veut me dire qu'il est là. Bonjour à toi. Bonjour Dodia, ça va ? Bien et toi ? Oui, ça va, tu es toute magnifique. Oui, j'allais te dire la même chose, j'adore ce que tu as porté. Oui, je sais, je sais, je suis magnifique. Tu as envélu la fameuse tenue jeune. Merci, merci, oui. Tu es le temps de la chèque ? Vous vous souvenez, je suis ramée, c'est le tataire, ça fait super longtemps, il a un ensemble comme ça. J'arrête pas de lui demander, j'ai tout dit, mais je te promets, j'ai tout dit. Le gars, il a dit n'y a, il ne veut rien me donner. Et maintenant, il se trouve que, même temps, même couleur, en plus magnifique. Oui, franchement, c'est magnifique. Tu vois, non ? Elle a fait du bon boulot, merci à toi. C'est suffisant. Alors, Brian, tu nous amènes, nous, cette fois-ci. Bon, aujourd'hui, à l'exception, on ne va pas décortiquer les looks d'un événement. Vu que par rapport à la pandémie, les événements se font pratiquement... Rarres. Ou bien, genre, rarres, voilà, comme tu l'as dit et tout. Donc, on va sauter sur l'occasion pour revenir sur les 5 looks de Zendaya qui ont marqué l'année 2020. Donc, on va décortiquer les 5 looks qu'elle a eu à aborder, à abourer, autant pour moi, au courant de l'année 2021. Yes. Et sur ce, chers amis téléspectateurs, nous passons directement au premier look du jour. C'est parti. Premier look du jour, Zendaya en Roberto Cavalli à la cérémonie du remise de ballon d'or à Paris. Et je peux te dire dès maintenant que j'ai même pas envie de regarder les autres looks, tu sais. Écoute, c'est pas grave, qu'elle soit magnifique ou pas. Là, je tombe direct sur mon coup de cœur du jour. J'adore cette robe, elle est magnifique et c'est dos nu, plongeant. Qu'est-ce que t'on dit à Zé Charmaine ? En fait, moi, la robe, elle est magnifique, mais sauf que le dos, ça n'arrive pas à la place, en fait, tu vois. Parce qu'elle, déjà, à la base, elle aime tout le temps les tenues, comment dirais-je, à l'image du thème, en fait. Elle aime bien reprendre le thème, mais là, on parlait de ballon d'or, tu vois, et le dos n'avait rien à voir avec le ballon d'or, l'histoire du... Mais sinon, le devant, j'aime bien. La robe, j'aime bien, mais le dos... Mais je pense que les remises de prix du ballon d'or, c'est pas à thème, hein. Ce sont des trucs assez libres. Oui, mais elle, en fait, la plupart de ses soirées, c'est tenu, en fait, et là... Oui, quand c'est une soirée à thème, là, je te l'accorde, hein. Zendaya, elle respecte souvent les thèmes, elle, oui, oui, oui. Mais là, je pense que les remises de prix du ballon d'or, ce n'est pas des soirées à thème, hein. Bon, après, je vais essayer de reformuler ce qu'elle a voulu dire. Elle veut dire, genre, à chacune de ses sorties et tout, quand elle est à bord de... Elle reflète la cérémonie, elle reflète la cérémonie. Il y a toujours un message à travers, c'est tenu, en fait, parce que vous voulez dire. Elle est à l'image de l'événement, qui s'accorde vraiment à l'événement. Oui, je comprends ce qu'elle veut dire. Sinon, la robe, j'aime bien, hein, mais le dos... Et je pense que tu as parfaitement raison. Il y a tout le temps, elle reflète tout le temps. Et surtout quand c'est une soirée à thème, là, elle, elle ne loupe jamais. Elle ne rate très sincèrement, elle ne rate jamais, jamais, jamais le thème. Et là, comme je l'ai dit, bon, moi, je me dis qu'elle peut vraiment se permettre. Et je pense que comme elle l'a dit, cela reflète. Et donc, voilà, il vient te l'expliquer. Alors, tu retires tes critiques. Merci, madame, tu es gentillant. Tu es gentillant. Non, t'inquiète, je t'embête. Alors, tu lui donnes une note de combien ? De 1 à 10 ? Peut-être quelque chose de 7. 7 ? D'accord, je vais quand même me dire, on est avec toi, c'est pas grave. Moi, je donne un 9 direct et je ne sais même pas pourquoi je n'ai pas donné un 10. En tout cas, je lui donne un 9. Ok, je vois, ça se voit que madame a été emballée par moi. Ah ouais, j'adorerais cette note. Il y a emballement lors du 68e festival international du film de Venise. Et là, c'est comme du temps sur du temps. Je ne sais pas si vous avez remarqué la couleur de sa pelouette, la tenue. C'est la première chose que tu remarques. Et pourtant, elle a mis une robe toute simple, très très lambda. On va même utiliser le mot du déjà-vu. C'est comme ce que tu disais tout à l'heure, la critiquer c'est difficile. Parce qu'elle s'habit tout le temps bien, elle est bien. Vraiment, elle choisit bien ses tenues. Là, c'est une robe assez simple, rien d'extraordinaire. Sauf que Zandaya a encore de rêve, très sincèrement. Et je pense que c'est elle-même qui fait ses tenues. Alors Brian, vas-y, raconte nos histoires derrière ses tenues. Bon, il n'y a pas grand-chose derrière ses tenues. Franchement, elle a toute une vaisselle du désert. Et franchement, moulée dans cette robe spectaculaire en cuir, qui s'accorde parfaitement avec sa teinte. Franchement, comme tu l'as dit, faire du temps sur ton, c'est vraiment risqué. Mais pour elle, elle a manié avec autant de facilité et d'élégance. Pour Donnie se rendu aussi spectaculaire, ça prouve encore une fois de plus que c'est une fashionista de la. Bien sûr. Et franchement, j'adore. Et comme tu le disais, elle, même elle met du sac à patate. Oui. C'est magnifique. Ce sera maïs. En fait, c'est une fille qui n'a pas peur d'oser, en fait. Bien sûr, elle est très audacieuse. Elle prend tout le risque dans le flic. C'est ça que j'aime, en fait. Et vous avez remarqué sa coiffure ? Oh, ça a tellement bien avec la robe. J'aime bien. C'est un système fraîche. En fait, sa coiffure, j'ai envie de dire, apporte de la fraîcheur au look. Bien sûr. En même temps, revisitez-la. Parce que ce sont des anciennes coiffures-là. D'avant, ces espèces de crans-là. Oui, exactement. Oui, et c'est revenu, sauf qu'elle, elle a fait avec les cheveux, carrément pas de... Comment vous appelez ça ? Ce qu'on fait au bord des... Des baby-heures. Oui, c'est ça. Regarde, merci. Je ne connais pas, hein. C'est pas ton petit. Alors, et toi, tu penses quoi de sa tenue, là ? Non, cette tenue-là, j'aime bien. En tout cas, il n'y a pas de commentaire. J'aime bien. Simple, classe. J'aime bien. Magnifique. Magnifique. En tant que stélicité, en tant que designer, tu créerais ou tu changerais ou tu rajouterais quelque chose à cette tenue ? Sur cette tenue, en tout cas, elle est parfaite. Elle est parfaite. Je ne le toucherais pas du tout. Cool, alors. Ou bien, tu as peur d'y toucher, c'est ça ? Non, 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 je n'ai pas peur. Mais c'est ça, moi, j'aime bien la robe. Elle va améliorer. Pas besoin de rajouter encore. Pas besoin de rajouter, non. Merci. Alors, tu lui donnes... Pas d'accessoires. Oui, c'est ça, là, en tout cas. Une note de combien ? Un oeuf ? Ah, ça n'a pas besoin de Brian. C'est dit.